il est là, c'est bon, il ne peut pas parler je pense alors donc Hachem ne te tais pas ne sois pas silencieux et quoi ? ne sois pas silencieux ne te tais pas ne sois pas en repos ne te repose pas ne sois pas en paix c'est à dire je compte sur toi c'est à dire David est en train de demander Hachem quelque chose, il dit je t'en prie Hachem ne garde pas le silence vous savez ce Eliane là attend une seconde ça coupe un peu c'est dommage ok on fait le maximum le zoom, le réunion donc vous savez très souvent quand on fait des fois même quand on prie avant de faire la Tfilah pour ma part je demande Hachem de ne pas être silencieux c'est à dire de me répondre et souvent je me demande mais est-ce que c'est légitime ce que je demande après tout Hachem il sait ce qu'il a à faire et puis Hachem il sait ce qu'il a à faire et c'est un peu de lui demander comme ça Hachem s'il te plaît si moi j'attends j'attends une réponse c'est trop important si je n'ai pas la réponse qui c'est qui va me répondre moi au contraire ça montre qu'on remet tout entre ses mains donc c'est bien c'est ce qu'il dit David David Améler il dit Elohim Aldomilach ne sois pas silencieux Altechevach ne murmure pas c'est à dire qu'on entende ce que tu dois nous répondre mais Altechecote et ne te repose pas c'est à dire ne me laisse pas tomber en quelque sorte c'est ce qu'il est en train de dire David Améler c'est qu'on sait comment David Améler il a vécu il a vécu une vie turbulente une vie difficile et lorsque il 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 écrit il écrit ses psaumes en fait il est en train de tracer un sillon ce sillon là cette route elle est pour moi parce que moi je me suis posé la question mais est-ce que j'ai le droit de dire ça à Hachem est-ce que j'ai le droit de dire à Hachem écoute tous les jours je prie c'est des centaines de Tshidot qu'on fait et je t'en prie au moins réponds au moins au moins une fois que je puisse je puisse savoir que tu je puisse comprendre savoir que tu tu m'entends que tu m'écoutes que tu aimes que tu aimes ce que je suis en train de faire t'as compris d'accord oui mais ça c'est si c'est de ma propre initiative je peux me poser plein de questions à me dire ouais mais tu t'es pris pour qui toi t'es qui t'es t'es Adam Arisho t'es t'es le Tzadik de la génération pour que Hachem pour parler comme ça Hachem Hachem il sait ce qu'il a à faire si maintenant toi si maintenant il te répond pas c'est que tu n'arrives pas c'est que c'est que ta tête là elle n'est pas elle n'est pas c'est quoi de soi elle n'est pas solide alors qu'est-ce tu demandes maintenant qu'est-ce tu veux et maintenant David Améler dans sa mimeute dans sa pureté il nous apprend il nous dit si chacun d'entre nous a la possibilité de demander à Hachem ne soit pas silencieux je prie Hachem et de la même manière que d'ailleurs vous savez il y a une blague comme ça que le khatan il a l'habitude d'amener sa kala au kotel avant le mariage connaissait ce minag là non je l'ai fait sans le faire exprès alors comment ah ouais je l'ai fait c'est à dire que tu ne connaissais pas la signification parce qu'il la mène au kotel pour lui apprendre à parler à un mur bon c'était une blague bien sûr et et qu'est-ce que j'étais en train de dire je me suis coupé tout seul oui est-ce que c'est légitime de parler comme ça Hachem voilà donc on a un droit de se poser la question et au bout de au bout de quelques années d'amodat Hachem quelque part tu peux sentir ah mais moi j'ai fait des années que je sers Hachem que je suis engagé je pratique le mitzvot je fais la mitzvot de Bidur etc je ne comprends pas on devrait quand même nous répondre mais en fait peut-être que c'est la même question que tout simplement est-ce que est-ce que toutes nos prières sont écoutées c'est la même question c'est impossible de penser qu'elles ne sont pas écoutées la vérité ça va en parler pour rime un petit peu là les prières pour rime c'est quelque chose d'extraordinaire mais on en parlera après si vous voulez je me pose la question parce qu'on entend très souvent dans des chinois pour que notre prière soit écoutée si ça 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 mais des fois on se réfléchit simplement Hachem il est de partout donc pourquoi est-ce que est-ce que c'est possible qu'il n'écoute pas une prière qu'il n'exhauste pas ça c'est une autre chose qu'il n'exhauste pas l'adfila c'est autre chose mais qu'il écoute c'est sûr qu'il écoute le thé-limit le dit Hachem il a créé l'oreille il ne va pas entendre il a façonné l'oeil il ne va pas voir il y a beaucoup qui parlent que il y a beaucoup qui disent que par exemple certains anges pourraient bloquer les prières ou des choses comme ça ça c'est mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'Hachem il n'entend pas non Hachem il n'entend le malach il bloque l'adfila il dit stop ne laissez pas passer l'adfila c'est-à-dire que l'adfila Hachem tu ne veux pas empêcher Hachem d'écouter mais mais on peut le malach il peut venir mettre un veto à la la possibilité de que l'adfila elle soit elle soit reçue qu'elle soit acceptée d'accord c'est ça c'est ça dont on parle mais écouter c'est sûr et certain qu'Hachem il est c'est sûr c'est pas possible on ne peut pas imaginer un dieu qui ne soit pas qui ne soit pas attentif à la demande qu'un petit être humain une petite fourmi elle fait et s'il est déjà il est sensible à toutes les psilotes à toutes les louanges qui lui sont adressées par l'intermédiaire de la nature des arbres des plantes des fleurs alors qu'Alba Khomer qui est un être doué d'intelligence et qui a l'intention de s'adresser au boré au lame sur les artes après qu'il soit exaucé ça effectivement il peut y avoir des vétos c'est-à-dire qu'Alba Khmer il prie peut-être mais soit il n'est pas sincère soit il ne mérite pas ce qu'il demande ou alors c'est pas l'humain il y a plein de causes plein de raisons voilà maintenant on va essayer d'élargir ce verset que Rabbi Nachman a ramené dans les Tehilim dans Tehilim P si vous le regardez c'est le premier verset du Tehilim 83 alors donc on peut rien que cette phrase-là on pourrait la développer pendant tout un cours c'est pas un problème et tu parlais de Pourim Laurie je voulais simplement dire que l'année dernière toute la crise elle a commencé à Pourim Vene Fahou c'est-à-dire qu'on voit que tout se rembourse ça s'est réalisé mais pas dans le bon sens c'est-à-dire dans le sens où la société elle aurait voulu que les choses elles aillent mais pour nous pour nous qui avons un oeil un peu un peu comment dire formé à la lecture de l'Akdusha une lecture divine alors on peut très bien imaginer effectivement que cette pandémie-là que ce problème de société actuel c'est la meilleure preuve qui puisse exister que Dieu il domine le monde et que en un instant il a pu tout transformer le décret d'Aman il a été renversé et celui qui a été pendu alors qu'il voulait prendre Mordechai c'est exactement le Maminian c'est exactement le Maminian donc c'est dommage non mais c'est pire qu'avant les gens sont plus insensibles parce qu'ils n'ont pas compris la leçon ils veulent revenir à la société telle qu'elle était avant le Covid parce que pour eux c'était ça le must c'est-à-dire moi j'ai eu des conversations avec des gens il y a une personne avec qui j'avais discuté un jeune et il m'a dit mais moi je ne veux pas je ne veux pas que tout change moi j'ai travaillé j'ai trouvé du boulot je me suis complètement investi là-dedans maintenant j'ai acheté une voiture et bon il est rentré complètement dans le moule il dit maintenant je ne veux pas que ça s'arrête tu as compris mais la majorité des gens sont comme ça tu regarderas je parlais tout à l'heure avec Moseben Ligui ils ont annoncé dans certaines synagogues qu'ils allaient faire la Mégila après l'heure du coup de boisson oui ils le font à Malherbe à Malherbe ? non ils ont dit 17h30 oui mais ils vont le faire à Malherbe Simon il a annoncé qu'il ferait à 17h15 après la Gamincha alors il est possible qu'il y aura peut-être d'autres lectures après mais si on est honnête avec soi-même et qu'on respecte à la lettre le Dint Torah le Dina de Maqueta Dina il faut le faire tomber la nuit il faut le faire tomber la nuit d'après la Torah non pas du tout il y en a qui disent il faut le faire tomber de la nuit pas du tout il a écrit un sac qui est clair et qui parle d'Afka d'un moment où il y a un couvre-feu et il a dit on peut faire Béodium c'est-à-dire le jour du Taanit on peut faire après le Plaga Mincha on peut faire la lecture de la Mégila donc maintenant si on veut être sur le dos de Dina est-ce qu'on a le droit ça c'est une question d'Al-Péa Laha est-ce qu'il y a un interdit gouvernemental d'écouter la Mégila et de nous interdire donc de pratiquer les mitzvot dans ce cas-là on a une mitzvot surrévoltée et de le faire contre le gouvernement ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui aujourd'hui on nous permet d'accomplir toutes les mitzvot qu'on veut seulement il y a des règles c'est tout en Erette ça marche pareil comment en Erette ça marche pareil par exemple s'ils veulent nous interdire d'écouter la Mégila en Erette je ne sais pas du tout il faut demander au Rabbanim là-bas pour nous en France on peut écouter bien sûr la loi elle est la même à partir du Plaga et au-delà on peut effectivement on peut on peut écouter la Mégila on est juste parce qu'il est considéré faire un confinement spécial le jour de poème ici donc ce serait plutôt ici un peu interdire de faire la haine elle-même non ? ou c'est juste pour protéger du danger ? non il doit interdire les rassemblements ce que je trouve tout à fait logique ça va démarrer de là ouais parce que ça serait complètement illogique d'accepter que les gens se reçoivent comme au moment ils fassent des grandes lichetés et qu'il y ait du monde qui se réunissent ça serait complètement incohérent incohérent ceci dit ça va se faire il faut savoir que les gens ils vont se réunir en secret sous la barbe et le nez du gouvernement alors que alors que le gouvernement qui est interdit il le fait pour une raison sanitaire pour une raison de quoi ce ne fait donc il faut bien savoir quelles sont les responsabilités que l'on a j'ai reçu aujourd'hui un sac des rabanimes de beaucoup de rabanimes qui interdisent de faire le vaccin ils interdisent il ne faut pas faire le vaccin c'est parce que ça peut rendre les garçons les enfants les filles stériles les jeunes stériles etc il n'y a aucune preuve de ça et c'est une responsabilité qui est énorme de sortir quelque chose comme ça ce n'est pas des médecins ce n'est pas des chercheurs les gens ils ont entendu de lui et de lui et de lui de là c'est catastrophique ce qui se passe là on est en train d'arriver dans une situation de guerre de guerre civile ça va Rudy oui allo Daniel oui tu vas bien ça va tu vas voir ta tête un peu j'évite de mettre le son et la vidéo parce qu'il y a les enfants je suis avec les enfants à côté alors ça va non ? ça va ? ça va ? ils te gênent ou quoi ? non mais ils te gênent enferme-les et tu vas tranquille c'est ce que j'ai fait je viens juste de les détacher Alexis c'est ce qu'il y a t'inquiète pas on les entend pas du tout Patrick ça fait déjà un petit moment qu'il les a mis à la cave après le cours il va les chercher mais bon on fait tout ça t'inquiète pas ouais mais bon aujourd'hui il faisait un peu froid pour la cave c'est pour ça que je ne les ai pas mis disons ne frappe pas ta sœur mais un chantage c'est comme ça chez tout le monde alors je disais par rapport à par rapport à ce que ah oui David mais ne rentrez pas dans le sujet du vaccin on va rentrer dans la leçon d'accord si quelqu'un veut lire la leçon c'est avec plaisir qu'on écoutera Aignan Rukar qui veut lire David Alexis Loris Loris comme ça on dirait qu'il avait été fini je ne peux pas te comparer alors vas-y Alexis je vais repartir bon alors Julie ok David tu veux lire tu ne peux pas non plus je te vois dans l'effort et Loris bon je vais essayer de lire allez vas-y l'éluquim elle damey l'écha l'écha elle t'éterroach elle a-shaket elle elle il y a les olam qui chénit on va le traduire donc maintenant le sujet qu'on va développer c'est quoi il dit ukars, voilà le inyan il est connu alors il n'y a que lui qui connait moi j'ai même entendu ça donc il dit c'est connu qu'il y a un endroit dans le monde spirituel qu'on appelle Eldad ou Medad Eldad ou Medad c'est deux personnages dont on parle dans le sépher Bamidbar et qui ont prophétisé et qui ont prophétisé sur Moshé en disant qu'ils ont prophétisé devant le peuple à l'époque du désert il y avait pas mal de prophètes de gens qui ont été investis, qui ont reçu ce qu'on appelle le roi Chakodesh et ils ont commencé à prophétiser en disant que Moshé ne rentrera pas en Eretz-Réenne et c'est Yoshua qui fera rentrer le peuple juif Yoshua il était à côté bien sûr il a entendu ça il a été outré il a couru chez Moshé et il lui a dit écoute il y a Eldad ou Medad qui prophétise comme ça c'est marqué dans les sous-climes alors Moshé dit alors s'il prophétise mais moi le but mon but à moi c'est que tout le monde prophétise et que tout le monde atteigne ce niveau de proximité avec Hachem de façon à ce qu'il puisse effectivement devenir un prophète être un prophète c'est c'est l'aboutissement de la perfection dans la spiritualité selon le Ramban il existe plusieurs objets d'épanouissement de l'homme et le niveau le plus le plus le plus sublime c'est-à-dire le top niveau c'est la Nibua c'est atteindre la Nibua alors Moshé il dit à Yoshua où est le problème et moi je veux au contraire que tout l'âme Israël devienne des Nébim mais en réalité il a détourné la question parce que Yoshua est venu dire à Moshé regarde ce qu'ils sont en train de prophétiser et c'est pas possible on peut pas écouter ça et rester indifférent et Moshé lui a dit c'est une Nibua c'est qu'Hachem il a voulu ça oui je le savais Moshé il le savait est-ce que non c'était après avant ou après je me rappelle pas mais peu importe mais de toutes les manières de toutes les façons c'est un Zirad Hashem c'est-à-dire le prophète lui il dit rien de sa propre initiative c'est un instrument sa bouche devient un instrument de la parole de Dieu donc c'est comme Moshé en train de dire à Yoshua il dit mais oui ce qu'il dit il n'y a pas de soucis c'est vrai c'est des vrais prophètes ils ont prophétisé quelque chose qui est vrai alors maintenant ils ont l'obligation de prophétiser un prophète il a l'obligation de prophétiser il a l'obligation de dire de parler au âme Israël et de dire de dire sa prophétie parce que ça fait partie des obligations du prophète c'était des Rechayim ou c'était Rabin Achman comment c'était des Rechayim je n'ai pas entendu c'était des Rechayim non pas du tout pas du tout c'est des vrais Rechayim c'est des Rechayim des gens très très Kadosh et la preuve c'est qu'en haut qui nous dit Rabin Achman il nous dit un Khidouj que je n'ai jamais entendu que les Mahalas en haut dans le monde spirituel il y a un endroit qui s'appelle El Dadou Medad et de cet endroit là Chez Mishan à Chez Fa Yorèd La Olam de là-bas de cet endroit là spirituel toute l'abondance divine elle se penche elle descend dans le monde étonnant d'accord qui a chené au Thiot Aleph Lamed elle parce que les deux lettres qui composent le nom de Dieu comme on voit que El Dad El Dad c'est Aleph Lamed et après il y a deux fois d'Aleth c'est Loki mais Kadosh d'accord El Dad et les deux Dad en réalité sont les composants du nom Shalem d'Hashem Elohim Saïd il ramène pour prouver ce qu'il dit là il ramène l'ikouté Torah du Harizal dans la parasha Be'a Lothra si vous l'allez regarder il donne la référence si vous êtes les kabbalistes vous allez chercher le Sefer du Harizal qui a été écrit par le Ramchou par Abiyer Chaim Vital qui s'appelle l'ikouté Torah qui a été divisé selon les parashiotes vous allez chercher dans la parasha de Ba'al Otecha justement on parle de Medad ou El Dad et là-bas il nous révèle ce secret extraordinaire que dans les mondes spirituels il y a un endroit qui s'appelle El Dad ou Medad et que de là-bas descend tout le Shepha toute la bénédiction divine qui va s'étendre sur le monde le Shepha lui-même est dénommé de manière kabbalistique par la lettre comme c'est écrit dans Bereshit Joseph s'adresse aux Égyptiens et leur dit pour vous ce sera une descendance donc on voit qu'il s'adresse de He d'ailleurs ce He ce fameux He qui est aussi la Shekhina il est ramené dans la Haggada He ou Ha l'Akma'ania d'accord ? bon mais c'est pas le sujet là on est plus proche de Pourim que de Pessah donc on va s'en tenir déjà à expliquer un petit peu ce passage de Rabbi Nachman cette leçon et si on a encore quelques minutes on dira un mot sur Pourim qui est la fête de l'unité d'Hachem quand c'est la fête de l'unité d'Hachem parce qu'on voit que dans toute la Béguila le nom de Dieu ne figure pas une seule fois il est caché il est caché mais pourquoi il est caché ? il est caché parce que l'unité elle peut être elle ne peut être perçue que par l'acceptation de la vie telle qu'on nous la propose et la Béguila ne fait que raconter l'histoire qui s'est passée il y a eu un Mordechai qui s'est opposé à Amman il y a eu d'abord un Khajiroch un Roi en réalité c'est les potins de Mondain c'est si le livre Gala ou ici Paris c'est-à-dire que là-bas on te raconte il y a un roi qui avait une reine et il a fait un grand festin il a demandé à la reine de venir elle n'a pas voulu donc il l'a puni et patati patata il te raconte ça c'est tout qu'est-ce qu'il y a de divin là-dedans qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire qu'est-ce qu'il y a de thoranique dans l'histoire de la Megillah plus que ça il y a encore une question encore beaucoup plus forte maintenant le décret d'Aman il est arrivé parce que Mordechai ne s'est pas prosterné c'est marqué que Mordechai n'a pas voulu se prosterner parce qu'il avait un petit différent politique avec Amman et il le marquait parce qu'Aman s'était soumis à une certaine location à Mordechai et il lui avait il lui avait comment dire fait allégeance il s'était rabaissé à Mordechai à cette occasion et donc Mordechai était tenu il avait la tête haute puisqu'il détenait ce pouvoir-là par rapport à lui et il savait qu'Aman ne pouvait rien le faire c'est la raison pour laquelle il a refusé de se prosterner Alpi Alaha s'était permis de se prosterner on a le droit de se prosterner devant une personnalité même si elle n'est pas juif ou pas tu vois par exemple la reine d'Angleterre tu peux faire une révérence c'est pas une marque d'Abodazara tu as le droit de le faire parce que c'est une personnalité très très chachouva et à ce moment-là faire une prosternation devant la reine ça pose aucun problème au niveau de l'Alaqa attendez je m'excuse parce que je reçois des messages en même temps des gens du cours alors je vais voir ce qu'ils me disent quand même que je ne dise pas trop de bêtises j'espère ah non ok non non il me dit que c'est bien au contraire donc et donc pourquoi est-ce que c'est la fête de l'unité d'Hachem et qu'on a ce jour-là la force de rentrer dans l'unité de Dieu c'est-à-dire la force d'accepter la vie telle qu'on nous la propose telle qu'on nous la donne parce que vous savez c'est très très compliqué d'accepter la vie telle qu'on nous la donne la preuve c'est que la majorité des petits potes que l'on fait c'est pour demander à Dieu de changer certains aspects de notre vie ça ça va pas ça ça va pas avec ma femme ça va pas avec mes enfants ça va pas avec mon travail ça va pas avec ma part l'unité décidément l'unité justement l'unité c'est d'accepter d'Afka ce que Dieu te donne c'est ça l'unité c'est pas de changer c'est pas de changer c'est pas de changer c'est la raison pour laquelle la Megillah elle ne fait que raconter une histoire elle ne parle pas de Dieu pourquoi parce que cette histoire-là c'est à travers cette histoire qu'on peut effectivement rentrer dans l'unité d'Hachem puisque c'est ce que Hachem a voulu c'est ça le Ratsun d'Hachem vous avez compris le Hignan et en acceptant c'est-à-dire en lisant la Megillah avec ce regard-là alors Hachem donne la force d'accepter la vie telle qu'on a et rentrer dans l'unité de Dieu dès qu'on sort de cette acceptation-là on est dans la dualité on n'est plus du tout dans la divinité et on doit réparer tout le problème de la réparation du monde du Chikuna Olam c'est rentrer dans l'unité on voit que tout ce qui s'est passé qui fait en sorte que l'homme tombe et qu'il se perde à partir d'Adam Arishon c'est dès qu'il a commencé à rentrer dans la dualité et sortir de l'unité la réparation elle va être elle va être à l'inverse on va rentrer dans l'unité et on va sortir de la dualité c'est ça c'est ça il y a un bruit bizarre c'est quoi ce bruit pour éteindre les micros alors il existe parfois des circonstances à cause de nos transgressions si je peux dire je n'aime pas ce mot mais vous notez nous c'est à dire à cause du fait que l'on se trompe alors il se tâle coûte un cheffat ce cheffat là il remonte à sa source et on ne le reçoit pas c'est à dire que normalement on doit recevoir de manière gratuite comme l'Ebn Israël recevait la manne dans le Midbar de la même manière Akkadot Mourou il a prévu pour chacun un cheffat il a prévu une bénédiction il a prévu de quoi manger de quoi vivre de quoi s'habiller etc il a prévu pour chacun mais en fonction de nos actions en fonction du fait qu'on se trompe et qu'on sorte de l'unité alors à ce moment là le cheffat étant donné qu'on est dans la dualité il ne va plus à l'endroit qui lui a été réservé il repart il remonte il disparaît c'est pas qu'il remonte il disparaît c'est à dire on ne le perçoit plus pour percevoir le cheffat il faut être dans l'unité et on fait du E on fait dalet c'est à dire que le E il est composé avec un dalet et un yud c'est ça la lettre c'est un dalet et pour le terminer c'est un yud d'accord Alchem délet la migarmakloum c'est à dire qu'on fait en sorte par notre comportement de transformer le E en une porte qui ferme la possibilité que l'on a de voir la bonté de Dieu de voir le chesed d'Hachem délet c'est pas plutôt délet c'est pas délet c'est pas non délet c'est à dire qu'il n'y a pas délet migarmakloum qu'il n'y a rien là il dit c'est une porte parce que c'est déjà il reprend souvent cette expression délet Alchem délet délet c'est c'est une porte let quand tu dis let let c'est en araméen c'est marqué des fois comme ça alors tu peux dire aussi là la même chose parce que Alchem délet migarmakloum Alchem délet la migarmakloum exactement mais tu peux aussi le lire Alchem délet c'est à dire la porte la porte qui se ferme qui fait en sorte que tu ne reçois plus le Sheffar et que tu ne reçois plus rien en fait et chacun doit faire l'effort de retourner la situation faire en sorte que de ce Dalet là il le transforme en He comment est-ce qu'il peut faire lorsque maintenant il est dans une situation qu'il a créée et qui ressemble à un Dalet comment est-ce qu'il peut faire maintenant pour retransformer c'est à dire rajouter à ce Dalet un Yud qui va faire en sorte que ce Dalet devienne un He Ainyan Oukar il dit voilà comment on peut expliquer ça des inectives comme c'est écrit et l'explication elle est comme ça avant qu'Hachem avant qu'Hachem ne crée le monde avant qu'Hachem n'ait déjà commencé à créer le monde alors il se délectait par avance bien sûr des Tfilot et des actions des Tzadikim pour lui c'était un bonheur ineffable quelque chose d'extraordinaire il dit et il espérait qu'il y ait des Tzadikim que par le fait et grâce à leur ils dominent leurs Tfilot leurs Tfilot elles allaient avoir un impact et qu'ils obtiennent tout ce qu'ils désirent Alderer selon la conduite Tzadik Moshel Hirat Elohim le Tzadik domine par la crainte qu'il a de Dieu est-ce que c'est pas un joli texte ça ? si est-ce que ça vaut pas la peine d'être étudié ? il y a une c'est beaucoup plus long que ça mais je veux m'arrêter un petit peu parce que on fait du texte c'est bien mais il y a besoin quand même de s'arrêter pour se délecter pour se remplir de cette intelligence extraordinaire qui a permis à l'auteur d'écrire avec une certaine inspiration ce passage il y a une poésie il y a une fraîcheur extraordinaire vous allez voir la suite la suite aussi c'est 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 admirable de dire lorsque tu rentres comment est-ce qu'on peut rentrer dans l'étude alors bien sûr traduire traduire les mots c'est une chose c'est vrai c'est important de traduire de savoir traduire mais c'est pas c'est pas le faut pas s'arrêter là lorsqu'on a lorsqu'on a traduit qu'on a essayé de comprendre un petit peu le texte après on doit on doit essayer de ressentir on doit essayer de ressentir une émotion on doit ressentir quelque chose qui passe vous savez que lorsqu'on livre lorsqu'on ouvre un livre d'un tzadik quel qu'il soit le harizal il dit l'âme du tzadik elle descend et elle s'habille dans notre esprit c'est-à-dire qu'il vient là pour nous aider à comprendre ce qu'il a écrit et si on s'arrête pas un temps soit peu ça reste un événement littéraire une étude intellectuelle sans aucun impact sans aucun intérêt pour la personne elle-même l'esprit il va se délecter c'est-à-dire l'intelligence de l'homme elle va se délecter mais ça reste un objet de consommation ça reste un morceau de pain intellectuel et une fois qu'on l'a qu'on l'a qu'on l'a mangé on va le digérer et on va le rejeter mais c'est la Torah c'est pas ça la Torah c'est la manne la Torah il n'y a pas de déchet c'est-à-dire que c'est quelque chose qui correspond à tout ce dont on a besoin et tout ce dont on a envie c'est-à-dire que la Torah elle-même elle doit coiffer tous les aspects de la personnalité de l'être humain dans les plus petits détails intimes de l'être humain si maintenant on ne s'arrête pas pour dire ça alors la leçon elle-même c'est un instrument intellectuel et ce n'est pas le but recherché par le tzadik le tzadik lui il veut apporter une lumière ruchanite c'est-à-dire un instrument intemporel dans lequel l'homme va s'habiller pour devenir lui-même intemporel et ressentir l'éternité c'est ça le unyan d'une leçon et tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là alors on doit travailler et beaucoup travailler et réfléchir et s'investir et faire des mitzvots faire des bonnes actions pour déclencher qu'à un certain moment cette chose-là elle s'ouvre à nous et qu'on puisse effectivement se délecter de ces enseignements-là faire en sorte que ça nous habite que ça nous fait vibrer que ça nous donne un plaisir ça nous donne envie de continuer de chercher et d'élargir d'approfondir tout le unyan il est là comprenez tous les tzadikim ils ont prié beaucoup avant d'étudier et rabbin Ahmad il a dit et après avoir étudié tu dois encore plus prier pourquoi ? parce que ces deux unyanim-là spirituels la tuila et l'étude et le limoud lorsqu'ils sont réunis ils provoquent dans le monde spirituel un éblouissement à Hachem quelque chose d'incomparable c'est la raison pour laquelle après chaque étude chaque Torah que rabbin Ahmad a fait il a demandé à rabbin Atan de composer une filasse sur cette leçon mais ça c'est il a demandé ça à rabbin Atan mais il demande à chacun d'entre nous que lorsqu'on ouvre une page de Gemara on étudie une page de Gemara qu'on fasse une page de Halakha qu'on fasse une page de Moussard de Chassidou de Kabbalah ça doit être suivi d'une tefilah c'est-à-dire on doit demander à Hachem regarde Hachem j'ai pas très très bien compris tout ce unyan mais je t'en supplie fais en sorte que ça s'ouvre fais en sorte que je puisse comprendre et que ça puisse rentrer à l'intérieur de moi pour me changer pour faire en sorte que je puisse vraiment évoluer je puisse vraiment devenir ce que tu attends de moi dans la perfection c'est-à-dire pas un petit bonhomme qui vit comme une vache et qui se pose aucune question dans sa vie et qui continue à vivre comme ça cette vie comme on avait dit au début avec Loris cette vie ça s'appelle pas une vie c'est pas la vie d'un homme la vie d'un homme elle se situe dans le questionnement dans l'évolution dans l'ascension et tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là alors on doit on doit être on doit on doit beaucoup beaucoup prier on doit ça doit nous faire mal si ça nous fait pas mal ça veut dire qu'on n'a pas compris le unyan ça veut dire que la vie elle-même on ne l'a pas comprise on ne se délecte pas de la vie on se délecte de ce qu'on mange on se délecte de choses banales mais en réalité l'être humain il est sublime il a possibilité d'avoir des ouvertures sublimes pour devenir l'unyan sublime et rayonner autour de lui c'est tout l'unyan d'une leçon de Torah c'est tout ça c'est que ça ça s'arrête là ça n'a rien à voir avec un délice intellectuel dans lequel on va poser plein de questions on va montrer combien on est intelligent combien on a compris et combien on est brillant etc c'est Hachem il demande c'est pas ça Hachem c'est lui la lumière du monde c'est Hachem il n'a pas besoin qu'on montre qu'on est il demande simplement une chose recherche le Hémet sois vrai c'est tout ce que je te demande mais on avait vu dans une leçon qu'un homme il peut passer toute une vie toute une vie et lancer un seul cri de Hémet et ça ça justifiait toute la vie qu'il a passé un seul cri qu'il va lancer parce qu'à un moment il va être dans une situation de grande détresse dans laquelle il ne trouve plus aucune solution à ce moment là sa seule issue c'est d'hurler il va crier il va dire Hachem j'en peux plus ce moment là ce point de vérité là il va justifier toutes les 80 ans qu'il a vécu ou 90 ans qu'il a vécu voilà les amis je vous dis à la semaine prochaine Bézrat Hachem à l'année prochaine peut-être peut-être si on peut faire un autre cours avant alors avec plaisir je vous tiendrai au courant ok allez passez une bonne soirée avec Kultou un plaisir Kultou